Des journalistes qui se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. A gauche, à gauche ! En bas, des policiers accourent. A gauche ! Là, là, là ! Les tirs nourris résonnent alors. Deux hommes habillés de noir répliquent à l'arme lourde. Puis ils regagnent leur véhicule et crient à nouveau. Impossible pour l'heure de décrypter ce qu'ils disent. Un reporter qui travaille sur le même palier que Charlie Hebdo raconte la scène. Il y avait des hommes armés avec des kalachnikovs cagoulés qui sont rentrés dans l'immeuble. On a appelé la police immédiatement. Et au bout de quelques minutes, on a attendu des tirs. On s'est tous réfugiés. Nous, on était une petite vingtaine dans l'agence de presse Première Ligne. On s'est tous réfugiés sur le toit. Les tirs ont continué pendant un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Et ensuite, on a vu depuis le toit sortir dans la rue de personnes cagoulées. C'est tout ce qu'on a pu voir. On ne sait pas s'il y en avait plus. L'attaque a eu lieu autour de 11 heures, dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont sur place. Il y aurait de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc. Sur la façade de l'immeuble, des impacts de balle un peu partout. Ainsi que sur cette voiture de police qui a tenté d'intervenir. Les assaillants ont pris la fuite à bord d'une voiture noire. Qu'ils abandonnent quelques minutes plus tard, rue Domo, dans le 19e arrondissement de Paris. Une voiture dont voici les premières photos. Les policiers la passent actuellement au peigne fin. Les journalistes qui se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. En bas des policiers à court. À gauche ! Là, là, là ! Les tirs nourris résonnent alors. Deux hommes habillés de noir répliquent à l'arme lourde. Puis ils regagnent leur véhicule et crient à nouveau. Impossible pour l'heure de décrypter ce qu'ils disent. Un reporteur qui travaille sur le même palier que Charlie Hebdo raconte la scène. Des hommes armés avec des kalachnikovs cagoulés qui sont rentrés dans l'immeuble. On a appelé la police immédiatement. Et au bout de quelques minutes, on a attendu des tirs. On s'est tous réfugiés. Nous, on était une petite vingtaine dans l'agence de presse première ligne. On s'est tous réfugiés sur le toit. Les tirs ont continué pendant un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Ensuite, on a vu depuis le toit sortir dans la rue de personnes cagoulées. C'est tout ce qu'on a pu voir. On ne sait pas s'il y en avait plus. L'attaque a eu lieu autour de 11h, dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont sur place. Il y aurait de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc.